C'est le tournant et certains ont eu la possibilité d'interroger le boss des arbitres, le directeur technique de l'arbitrage, M. Garibian, notamment au Progrès. On va en parler dans quelques secondes. Regardez d'abord ce qu'il a déclaré à nos confrères du Progrès, cette citation. Il reconnaît l'erreur. Le but de l'OL aurait dû être validé. Nous avons fait le constat qu'il était regrettable que tous les angles d'image proposés n'aient plus être appréciés par l'arbitre. Ce but aurait dû être validé comme il l'avait été au départ sur le terrain. Nous reconnaissons une erreur. C'est toujours l'assistant vidéo qui propose l'arbitre les différents angles. Au moins, ça permet de calmer un tout petit peu la polémique. En revanche, ça ne change pas le résultat de la rencontre. Et bien justement, le rédacteur en chef du service des sports du Progrès, François Gutin-Lombard, est notre invité. Bonsoir François et bienvenue à toi. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Bonsoir Bart. Bonsoir. Je suis accompagné de Jules Cross et de Loris Martin. François, tu as eu le privilège d'interviewer tout à l'heure le boss du football de l'arbitrage français. Quel est ton premier sentiment d'abord ? C'est déjà très bien qu'il ait accepté de parler. Je suis d'accord. C'est long terme d'être le cas tout le temps. Donc on échange, on essaye d'échanger régulièrement pour des sujets polémiques ou moins polémiques. En l'occurrence, là, il a accepté de parler, de parler librement. Donc, l'aurice vous a lu ce qu'il a déclaré. Effectivement, il y a eu un visionnage ce matin à la direction technique de l'arbitrage. Et ils ont reconnu que le but aurait dû être validé.